Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer les différents outils avec lesquels vous pouvez travailler sur PowerClick comme ça vous allez partir sur les bons outils donc du coup on va commencer par la première console, c'est celle qu'on a utilisée jusqu'à maintenant donc c'est la console PowerClick, donc voilà je peux la lancer d'ici donc c'est ce qu'on a utilisé, donc on a bien décortiqué ça, je ne vais pas la redémontrer voilà, il y a le console éditeur PowerShell, ça aussi j'ai démontré ça donc lorsqu'on fait PowerShell, on a PowerShell comme ça mais qu'est-ce qu'on a dit, on a dit que les commandes de VMware ne sont pas ici par défaut donc ce qu'on va faire, on doit d'abord ajouter les... donc par exemple là je vais vous connecter quelque chose, il ne connait pas donc voilà, il n'y a pas le connect vi server donc ce qu'on va faire, la première chose, il faut ajouter les Snap-in, PowerShell Snap-in voilà, et je vais faire VMware ça on doit le faire après l'installation bien sûr de PowerClick sinon les Snap-in ne sont pas installés, je fais comme ça et après je peux exécuter tout ce que je veux comme commande de PowerCLI connect, voilà, via les serveurs, et je fais vCenter et je continue, il n'y a pas de souci donc on a ça, après on a un éditeur intégré de PowerShell c'est un petit éditeur qui vient avec Windows 7 et Windows 2008 donc si on fait PowerShell donc voilà, c'est PowerShell ISE dans 64 et 32 bits donc si je fais comme ça, ça va me donner un petit éditeur comme ça je peux ranger comme je veux voilà, donc du coup, ça c'est la ligne de commande ça c'est le résultat, et ça c'est l'éditeur de script donc par exemple, là, qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire un gate PS Drive par exemple ça c'est une commande let de PowerShell boum, ça c'est le résultat par contre, c'est la même chose si je fais par exemple connect VI Server et qu'on n'est pas donc du coup, là, ce qu'on doit faire ça je vais faire une seule fois add PS Snapping voilà, VMware Etoile exactement et après je peux faire ce que je veux voilà, gate VI Server, v Center et je fais ce que je veux donc du coup, ça c'est les commandes ça c'est le résultat vous voyez le résultat après vous pouvez ranger quand vous voulez ça c'est le script donc ce que je peux faire par exemple, je peux faire déjà un petit script par exemple, add PS donc là, VMware après, ce que je peux faire par exemple, je vais me connecter à gate VI Center je peux faire comme ça qu'est-ce que je peux faire ? il y a des commentaires par exemple voilà et après, en fait voilà, et après je peux continuer après ce que je peux faire par exemple, exécuter tout le script ou bien je peux exécuter juste la sélection et après, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? je vais sauvegarder ça par exemple, dans le bureau je vais faire test 1 voilà, c'est un éditeur classique de langage de programmation donc voilà c'est bon qu'est-ce qu'on a comme outil aussi ? donc on a une société qui a développé ça c'est PowerGui il a développé un éditeur et une console ça c'est le lien je vais vous montrer comment télécharger mais moi j'ai déjà installé ça parce que l'installation c'est très facile il n'y a pas de soucis donc c'est dit que ça c'est la société elle fait pas mal de choses vous avez même des vidéos pour prendre en main les produits mais c'est très très simple faites download et après vous téléchargez tout simplement voilà, download ici ça c'est ce qu'il fait donc déco en fait ça c'est le PowerGui le PowerGui c'est la version essentielle et après vous avez des extensions des extensions pour Active Directory pour PowerShell pour Exchange pour VMware et tout donc déco c'est ce qu'on va faire moi j'ai déjà téléchargé ça lorsque vous allez installer ça ça va vous installer deux choses un éditeur et une console on va commencer par l'éditeur donc je double clique sur l'éditeur voilà ça va se lancer voilà c'est la même chose que l'éditeur de PowerShell c'est juste c'est un petit peu évolué donc déco je peux faire nouveau et donc là je vais commencer par exemple add sachant que par exemple ici il va tout rapatrier tous les snappings qui sont installés donc lorsque je vais faire connect connect qu'est-ce qu'il me fait là donc ça c'est la ligne de commande qu'est-ce que je vais faire sur la ligne de commande je vais faire par exemple get voilà VM donc c'est déjà lorsque je vais faire ça elle va me donner une erreur parce que je ne sais pas connecter donc ce que je vais faire c'est connecter vi-server voilà je fais v-center et là il va me donner toutes les options qui sont disponibles voilà et après il va me demander le login mot de passe voilà voilà là c'est les variables vous voyez tout à l'heure dans les vidéos précédentes on a parlé des variables default-vi-server et default-vi donc là je peux voir leur contenu donc je peux voir toutes les variables qui sont créées dans ma session c'est un petit peu long voilà donc je peux voir il n'y a que le v-sinta et ça c'est les propriétés de cet objet je peux je peux les avoir donc je peux faire default-vi-server point version breed voilà et ça c'est vous voyez ça c'est un tableau donc déco-count c'est un lint c'est un et après je peux accéder à tous les éléments ça c'est les variables de ma session voilà par exemple lorsque je vais faire getVM vous voyez qu'il m'aide un petit peu et là il me donne la syntaxe globale de la commande donc je vais faire juste getVM je vais faire comme ça il va me donner ici toutes les options avec l'aide en général de ces options là là c'est pas très intelligent VM donc je vais